Un hôtel littéraire, ce n'est pas un hôtel tout à fait ordinaire. C'est un hôtel qui doit vous faire aimer un écrivain, qui doit vous faire partager le goût qu'on a de cet écrivain. Alors le premier hôtel que nous avons créé était consacré à Marcel Proust. Il s'appelle le Swan. Il est à Paris, dans le quartier de la Plaine-Monceau. Le second est consacré à Gustave Flaubert, il est à Rouen. Et le troisième, Alexandre Vialat, à Clermont-Ferrand. Donc l'hôtel Marcel Aimé, c'est le quatrième de nos hôtels littéraires. On l'a installé sur l'habitement Martre parce que Marcel Aimé, c'est l'écrivain de Montmartre. C'est l'écrivain qui nous a paru être le plus gentiment représentatif de cette partie de Paris, qui est aujourd'hui un lieu de visite important pour les touristes. Dans la mesure où Marcel Aimé a été tout à fait marqué par sa vie à Montmartre, et ce, pendant des années et des années, il est parfaitement normal qu'un hôtel, maintenant, porte son nom. C'est un moyen de plus de perpétuer son nom. Et comme ces hôtels littéraires mettent à disposition du public qui les fréquente, des livres à lire, des livres rares aussi, ça ne peut être qu'au service de l'œuvre de Marcel Aimé. On va, comme dans les autres hôtels, faire que chaque chambre soit consacrée à un personnage. On va y mettre 500 livres, des éditions originales, des manuscrits de Marcel Aimé. Ce qu'on voudrait à la fin, c'est que les gens sachent quel merveilleux écrivain c'était, quel maître du style. Marcel Aimé écrit un merveilleux français. Le personnage de Marcel Aimé aussi est très intéressant. C'est un gentil, c'est un timide. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas aborder facilement et qui met l'essentiel de son expression dans ses livres. Et ses livres, c'est une partie de sa vie fondamentale. Il est venu habiter à Montmartre assez jeune, au début de son mariage. Et ensuite, il y est resté, ma foi, il y est resté une bonne quarantaine d'années. Et il s'est pris d'affection pour les Montmartreois, qu'il a fréquentés. Il a beaucoup circulé dans Montmartre, il a beaucoup marché dans les rues de Montmartre. Et beaucoup d'aspects de son œuvre ont Montmartre comme décor. Je rappelle le début du passe-muraille. Il y avait à Montmartre, au troisième étage du 75 bis de la rue d'Orchamps, un excellent homme nommé Dutilleul. En haut de l'avenue Junot, au fond de la petite place, vous avez une statue qui émerge d'un mur qui est en l'honneur du passe-muraille. Une statue qui a été réalisée par le comédien Jean Marais et que nous avons inaugurée en 1989. Il a fréquenté aussi des cabarets comme celui du Lapin Agile. Il est devenu très ami avec Yves Mathieu, l'actuel propriétaire, qui lui a appris à conduire. C'est peut-être pour ce qu'il a fait de mieux, mais enfin parce que Marcel Aimé se débrouillait plutôt mal au volant d'une voiture. Quand même, il lui a appris à conduire, ce qui a permis à Marcel Aimé assez souvent, le dimanche matin en particulier, de se rendre seul à Meudon pour rendre visite à Louis-Ferdinand Céline, qu'il avait rencontré à Montmartre dans l'atelier de Jeanne-Paul. Juste avant de faire l'hôtel consacré à Arthur Rimbaud, on voulait qu'il soit rendu hommage à Marcel Aimé, parce que pour moi, c'est l'un des grands écrivains du XXe siècle qui a eu son heure de gloire au moment où il était souvent représenté au théâtre et au cinéma et auquel il faut redonner une nouvelle vie aujourd'hui. Alors moi, je voudrais que ceux qui viennent dans mon hôtel aient envie de relire ou de lire Marcel Aimé, aussi bien comme homme de théâtre que comme homme de roman. Donc il faut qu'ils viennent à l'angle de la rue Tolozé, de la rue Durantin pour découvrir un peu plus de Marcel Aimé.